Bonjour, dans cette leçon nous allons chercher à encadrer une moyenne puis une fréquence par un intervalle de confiance. L'estimation par intervalle de confiance est plus fiable que l'estimation ponctuelle parce qu'elle consiste à déterminer un intervalle qui contient la valeur du paramètre recherché avec une probabilité fixée à l'avance. En l'occurrence ici, nous allons travailler successivement sur le paramètre moyenne puis sur le paramètre fréquence. Premier exemple que nous allons traiter, il s'agit de l'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne. Le cas est le suivant, la société Canichou fabrique des boîtes de conserve d'aliments pour chiens. Pour le lancement de son nouveau produit, elle procède à une étude de marché lui donnant les résultats suivants. Un échantillon de 100 propriétaires de chiens choisis au hasard donne une dépense moyenne mensuelle consacrée à l'alimentation de l'animal de 20 euros et un écart-type de 5 euros. Nous allons déterminer un intervalle de confiance à 90% de la moyenne des dépenses mensuelles pour l'alimentation des chiens. En d'autres termes, nous allons rechercher un intervalle qui est 90% de chance de contenir la dépense moyenne mensuelle des propriétaires de chiens. Le principe que nous allons appliquer est le suivant. Notre moyenne sera encadrée par un intervalle de confiance qui aura l'allure suivante. La borne inférieure est égale à x-bar moins ts sur racine de n et la borne supérieure x-bar plus ts sur racine de n avec les notations suivantes. x-bar représente la moyenne calculée dans l'échantillon. t est un coefficient de confiance. s représente l'écart-type de la population étudiée et n représente la taille de l'échantillon. Le coefficient de confiance prend la plupart du temps les valeurs suivantes. Par exemple, et c'est le cas qui nous intéresse, pour un intervalle de confiance de 90%, nous prendrons une valeur de t égale à 1,64. Nous pouvons donc appliquer ce principe à notre exemple. La moyenne de l'échantillon x-bar nous était donnée, elle avait déjà été calculée. Cette dépense moyenne s'élève à 20 euros. Le petit t, nous l'avons dit, est égal à 1,64. L'écart-type de la population n'est pas connu. En fait, nous connaissons dans notre énoncé l'écart-type de l'échantillon, 5 euros. Nous allons trouver une estimation ponctuelle de l'écart-type de la population en appliquant la formule suivante. Donc, petit s, l'écart-type de la population est égal à sigma écart-type de l'échantillon multiplié par racine de n sur n-1 où n représente la taille de l'échantillon. Donc, dans notre exemple, sigma écart-type de l'échantillon est égal à 5 euros et la taille de notre échantillon était égale à 100. Donc, en appliquant notre formule, nous trouvons une estimation ponctuelle de l'écart-type de la population, s, qui est égale à 5,025. La taille de notre échantillon, nous l'avons dit, est égale à 100. Donc, nous pouvons réutiliser ces données et les remplacer dans les formules nous donnant les bornes de notre intervalle. Nous arrivons au résultat suivant. Notre intervalle de confiance est donc 190,15 euros, 209,85 euros. Cela signifie qu'il y a donc 90% de chance pour que la consommation moyenne mensuelle consacrée à l'alimentation de notre animal soit comprise entre 190,15 euros et 209,85 euros. Deuxième exemple, nous allons cette fois-ci estimer par un intervalle de confiance une fréquence. Donc, notre exemple est le suivant. En France, un sondage effectué auprès de 200 personnes révèle que 36% des personnes interrogées ne changent leur brosse à dents qu'une fois par an. Nous allons estimer le pourcentage de la population française à ne changer de brosse à dents qu'une fois par an avec un risque d'erreur de 5%. Nous sommes bien dans le cas d'une fréquence puisque nous parlons ici d'un pourcentage que nous allons essayer d'encadrer au niveau de la population à partir du pourcentage connu obtenu dans notre échantillon. Donc, le principe sera le suivant. Notre fréquence pourra être encadrée par un intervalle de confiance qui aura l'allure suivante. Sa borne inférieure est égale à f moins t racine de f1 moins f sur n et la borne supérieure, f plus t racine de f1 moins f sur n. Avec petit f qui représente la fréquence de l'échantillon, petit t qui est toujours un coefficient de confiance et petit n qui est toujours la taille de l'échantillon. Donc, nous reprenons bien évidemment les coefficients de confiance que nous avions vus dans l'exemple précédent. Si nous appliquons ces principes à notre exemple, eh bien, la fréquence de changement de nos brosses à dents était de 36% dans notre échantillon. Donc, c'est la valeur de notre petit f. Le coefficient de confiance, eh bien ici, sera égal à 1,96 puisque l'énoncé nous dit que nous souhaitons un risque d'erreur de 5%. Cela correspond à un coefficient de confiance de 95%. Et enfin, la valeur de n, taille de l'échantillon, eh bien, nous avons interrogé 200 personnes. Nous pouvons remplacer ces valeurs dans les formules nous donnant les bornes inférieures et supérieures de notre intervalle de confiance. Et nous trouvons alors un intervalle qui est égal à 0,29, 0,43. Que signifie cet intervalle ? Eh bien, il nous indique qu'il y a 95% de chances pour qu'il y ait entre 29% et 43% des Français qui ne changent leur brosse à dents qu'une seule fois par an. Merci. Merci. Merci.